Hello tout le monde, c'est Loli et aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur l'histoire d'une grande figure du cinéma, le maître du suspense, j'ai nommé Alfred Hitchcock. C'est en Angleterre, dans Londres, qu'est né Alfred Hitchcock le 13 août 1899 d'un père anglais et d'une mère irlandaise. Ses parents sont propriétaires d'une petite épicerie et la profession de son père a notamment influencé bon nombre de ses oeuvres. La famille Hitchcock est très catholique et le petit Alfred garde d'assez mauvais souvenirs de son éducation chrétienne. Alfred Hitchcock était un enfant solitaire, notamment à cause de son obésité. En plus d'être distant avec ses frères et soeurs aînés, certains conflits avec sa mère vont inspirer le personnage de Norman Bates dans Psychose. Il raconte d'ailleurs à de nombreuses reprises l'anecdote selon laquelle son père aurait envoyé le petit Alfred de 5 ans au commissariat avec une petite note qu'il ne pouvait pas lire, il était trop petit. En fait le petit mot demandait au policier de l'enfermer dans une cellule, ce qu'ils ont fait, ils l'ont laissé plusieurs minutes dans une cellule et lorsqu'il est ressorti, ils lui ont dit voilà ce que ça fait quand on est un vilain petit garçon. Et ça explique notamment sa crainte envers les autorités qui est souvent reprise dans ses films à travers une injustice. Après le collège, il part étudier au London County Council School of Engineering and Navigation. A l'âge de 19 ans et une fois diplômé, Hitchcock prend des cours de dessin au Beaux-Arts de Londres et travaille parallèlement dans la publicité. Il se trouve d'ailleurs que l'un de ses collègues est acteur et c'est là qu'Hitchcock va commencer à s'intéresser de près au cinéma. Son travail de publicitaire lui permet d'être embauché comme graphiste pour les cartons des films muets pour les studios Islington. Petite parenthèse, les studios Islington sont aujourd'hui devenus la paramonte. Un jour, alors que le réalisateur Hugh Crowes tombe malade, Hitchcock s'essaye pour la toute première fois à la réalisation en aidant sur le tournage d'Always Tell Your Wife. Après 5 ans comme graphiste, il est enfin embauché comme assistant metteur en scène et rencontre sur l'un de ses tournages Alma Reville qui deviendra sienne en 1926. Cette année sera d'ailleurs la plus fructueuse de sa carrière puisqu'il réalisera son premier film, The Pleasure Garden, suivi d'autres films comme The Mountain Eagle qui est aujourd'hui considéré comme perdu car il le considérait comme étant un mauvais film. Les 60 années de carrière d'Hitchcock lui permettent à la fois de couvrir le cinéma muet et le cinéma parlant. Et 1929 sera l'année à la fois de son dernier film muet et de son premier film parlant. On peut diviser son oeuvre en deux grandes parties. La première c'est la partie anglaise qui commence en 1929 et qui finit en 1939. Et enfin la seconde c'est la partie américaine qui commence en 1940. C'est le film Rebecca qui annonce le début de cette période américaine mais il annonce également le début d'un procédé qui va revenir dans plusieurs films d'Hitchcock, celui de ses apparitions. A la manière d'un easter egg, le réalisateur paraît dans bon nombre de ses films, dans des petites scènes cachées. Des fois c'est très flagrant et des fois au contraire c'est très discret. Alfred Hitchcock déménage juste avant la seconde guerre mondiale à Hollywood en Amérique et acquiert une double nationalité anglaise et américaine en 1955 qui lui permet notamment d'être anobie. Son oeuvre composée de 53 longs métrages fait de lui le précurseur de certains procédés techniques et stylistiques propres au thriller. Le suspense est notamment installé grâce au procédé de poursuite qui est récurrent dans ses films. Et Hitchcock introduit notamment le McGuffin au cinéma. Le McGuffin est un élément qui donne l'impression d'apporter une explication rationnelle. Autrement dit il apporte un prétexte au scénario. Comme par exemple l'argent avec lequel s'enfuit l'héroïne dans Psychose, si on n'avait pas vu le film je vous le conseille, qui va être en fait le prétexte pour qu'elle se retrouve dans le motel de Norman Bates. Petit fun fact à propos de la réalisation de ce film, les bruits du couteau dans la scène de la douche sont en fait des coups de poignard dans une pastèque. Le cliché de la blonde Hitchcockienne trouve ses origines, comme son nom l'indique, dans les films de notre cher Alfred Hitchcock. Ces personnages ont certes une dimension érotique, mais elles restent quand même opposées à l'image de la pine. Car bien que ces femmes soient très séduisantes, elles restent aussi très discrètes. On retrouve notamment dans ses rôles Kim Novak, Eva Marie Saint et Janet Leigh. Et c'est le 29 avril 1980, en Amérique à l'âge de 81 ans, que s'est éteint ce réalisateur de génie. Ces procédés sont devenus des codes du film à suspense. Et les films d'Hitchcock influencent encore aujourd'hui les réalisations les plus contemporaines. Comme notamment la série Bates Motel, qui est disponible sur Netflix notamment. Avec Freddie Highmore dans Le rôle principal. C'est en fait l'histoire de Norman Bates et sa mère avant Psychose. Et voilà tout le monde, j'en ai fini avec les origines, l'histoire de ce réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. Pour la plupart, je pense que vous avez déjà vu Psychose, que vous avez déjà entendu parler d'Hitchcock. En tout cas, j'espère vous avoir intéressé et motivé à aller voir plus d'oeuvres d'Alfred Hitchcock. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Mouah ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501